hello bonjour à tous alors je viens vers vous aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base voilà comme vous enfin je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos je suis la chaîne il est bien ce livre et il ya il ya un challenge qui est lancé pour l'été alors c'est la quatrième année qu'il y a quatrième année qu'il a lieu moi j'ai jamais encore participé ça va être la première fois donc d'habitude je crois que ça se faisait que sur un mois ou deux là ça va être étendu à trois mois de juin à 1er juin au 31 août ça s'appelle paye ton slip et voilà donc vous avez plusieurs défis donc si je me souviens bien voilà taille s c'est lire au moins six livres durant ces trois mois taille m lire au moins 12 livres taille l lire au moins 25 livres et taille xl lire 40 livres et plus je vous remets un petit peu la publication voilà donc il suffit d'aller sur l'instagram de il est bien ce livre donc moi je pense que je vais partir sur une taille l avec au moins 25 livres normalement je suis un petit peu à peu près à ça entre on va dire 8 et 10 livres par mois donc 40 je pense que ça va faire trop mais là ça devrait ça devrait aller donc je vais vous présenter ma pal pour ma pal pour pour le mois de pour le mois de 20 pour ces trois mois de de comment de voilà deux défis alors vous pouvez retrouver c'est vrai l'anté qui voilà sur son instagram il est bien ce livre sur le groupe facebook il est bien ce livre et sur sa chaîne youtube et sa chaîne twitch qui s'appelle aussi il est bien ce livre moi c'est une chaîne que j'aime beaucoup donc j'y vais quand quand je peux où je regarde les replays donc voilà c'est toujours il y a des red with me qui sont organisés j'ai déjà participé à deux lc donc c'est vrai que c'est c'est sympa j'aime beaucoup donc dès que je peux entre boulot les enfants j'y vais donc j'ai pas tardé trop je vais d'abord vous présenter ma pâle donc le premier je vous parle je vais vous présenter d'abord les numériques le premier c'est l'héritage de néandertal de franx sens donc là on va suivre à la fois voilà des enfin des hommes de néandertal je sais pas si on les suit très longtemps mais après on se retrouve à notre époque où des chercheurs un photographe vont partir en sibérie pour prendre voilà pour chercher on s'est pas trop dit dans le résumé qu'ils sont partis chercher donc ça va forcément avoir un rapport avec avec la préhistoire mais il est noté sur le livre que tous les passés ne sont pas à réveiller donc à voir à voir ce qu'il ce qu'il va être ce qu'il va être proposé ce qui va voilà quel mystère ils vont ils vont résoudre sur quoi ils vont tomber en allant chercher voilà en allant chercher un peu de mystère alors j'ai prévu aussi j'essaie de pas mélanger les hop c'est pas celui là alors ça sera plus je pense pour le mois d'août là je vous montre le tome 1 parce que le tome 2 je l'ai pas je l'ai mais je l'ai pas encore téléchargé sur ma listeuse c'est et si elle effaçait les frontières de élodie françois là c'est le tome 1 je vais avoir le tome 2 donc normalement pour août c'est en auto édité je suis en partenariat avec elle donc je vais beaucoup aimer le tome 1 donc j'ai pris voilà le tome 2 on va suivre en fait graziella et puis et puis comment voilà j'ai pas retrouvé son nom et puis théo qui se sont aimés il ya plusieurs années on sait pas trop pourquoi ils se sont séparés donc dans le tome 1 on découvre pourquoi et puis il ya une suite donc à suivre je vais aussi alors là par contre on suit hop on est dans un autre genre là je vous montre le tome 1 mais j'ai déjà lu le tome 2 et le tome 3 va sortir normalement en juin ces éclipses de julie bonio donc ce sera le tome 3 donc là par contre on va suivre une jeune fille emmy qui va découvrir qu'elle a qu'elle est capable de se transformer en loup garou alors j'ai beaucoup aimé tom 1 puisque ça se passe en partie au japon donc on découvre de des modes de loup garou avec chaque chacune leur spécificité leur leur pouvoir dans le tome 1 dans le tome 2 on assiste plutôt à une quête une odyssée où on voit les personnages partir à la recherche voilà de quelqu'un je vais pas vous le dire pour pas spoiler donc ça fait traversent plusieurs mondes donc c'est enfin plusieurs mondes plusieurs plusieurs pays ça se passe dans notre monde à notre époque et et moi j'avais bien aimé parce que évidemment le voyage est très compliqué donc voilà il ya les tensions elle s'exacerbe un petit peu on chacun est mis face aussi assez voilà ses propres zones d'ombre donc c'est pas c'est pas c'est pas évident j'avais beaucoup aimé voilà cette quête un peu initiatique je regarde mon petit carnet pour voir si je n'oublie pas quelqu'un entre deux alors sinon j'ai prévu qu'est ce qu'il y avait aussi voilà et je suis content parce que quand je regarde mais les sp que j'avais choisi je dis tiens c'est ouais j'étais je me souvenais pas des voilà c'est des sp qui ont été voilà qui m'ont été proposés il ya un moment déjà et après vous oubliez le résumé alors lisant j'ai bien choisi donc là on va suivre alors gemellus c'est le tome 1 dominique skemp tom 1 donc c'est le même personnage qu'on va retrouver c'est de mélanie mélanie du frein pardon alors je les prie pas parce que le monsieur sur la photo il est très sexy mais parce que c'est un spèce opéra et donc c'est pas un genre que je connais beaucoup c'est un peu dans la sf toujours le fantastique mais c'est pas un genre je connais beaucoup donc je me suis dit bon bah tiens je voilà je vais tenter j'avais envie de savoir un petit peu donc du coup je j'en ai profité pour voilà pour dire oui pour pour ce sp je regarde si je n'oublie rien entre deux en plus j'aime j'ai de la pour une fois j'ai de l'avance sur les 20 pour une fois donc j'essaie d'avoir toujours un petit peu d'avance quand même sur mes sur mes services presse donc ça c'était hop je pense que j'en ai pas oublié là pour le mois de voilà et puis j'ai aussi des profondeurs voilà celui là alors des profondeurs j'écris vers toi donc c'est de sébastien julien sébastien julien pardon alors là on va suivre un garçon en dit un jeune garçon de 10 ans qui tente de tracer choix son chemin côté de sa mère sarah et mouchi voisine complice qui veille sagement sur eux mais il ya la présence de frais d'un beau père alcoolique drogué narcissique voilà un matin d'hiver un drame se produit et on en diplôme dans un coma indécis c'est là que tout débute on va être plutôt dans du suspense suspense pardon sébastien voilà sébastien julien des profondeurs je crie vers toi donc c'est pareil comme c'était j'aime bien le policier j'avais pris aussi le esp donc je pense que j'ai pas oublié ça c'était pour juillet août ah ouais puis si j'avais j'ai mis lus je les fais j'avais oui voilà alors j'ai j'ai eu aussi une demande de de sp voilà c'était pour les échanger de magnus latro donc c'est chez quelle maison d'édition parce que ça va pas être noté donc on est aussi dans du thriller non c'est pas marqué en fait en fait j'ai lancé j'avais accepté chez le l'histoire a l'air intéressante tout ça et puis en relisant le résumé sur sur la tablette j'ai vu qu'en fait à la base ça avait été voilà ça avait été écrit c'était sorti une première fois sous le titre la fabrique des bâtards donc c'est de magnus latro donc je me suis rendu compte que j'avais elle a du coup mais j'ai la fabrique des bâtards mais je l'ai ce livre et j'ai voilà il est toujours pas sorti de ma palle donc moi je préfère lire en version voilà papier évidemment donc faut que je vois je pense que je vais contacter l'auteur et lui demander s'il y a vrai beaucoup de rajout par rapport parce que la version numérique est plus récente c'est marqué qu'elle a été retravaillée et surtout qu'elle a été augmentée donc s'il ya des paragraphes qui manquent je sais pas trop je sais comment je vais faire parce que je vais voir avec l'auteur si vraiment si ça peut être lu ou pas sur le voilà ou s'il faut aussi lire en numérique parce que voilà je préfère largement la version papier donc ce serait bien de pouvoir de pouvoir lire ça en version papier voilà après je me suis préparé une petite pâle mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout lire je vais essayer de vous tourner je sais pas si on voit voilà voyez un petit peu le le paquet de livres voilà ça va être donc là c'est clair je tiens je tiens je pense ouais mon avis j'arrive pile dans les dans les 30 40 livres donc celui-là je vous l'avais déjà présenté sur instagram c'est la dame blanche de denisotte c'est pareil on est dans une mystérieuse jeune femme qui s'enfuit qui était enfermée qui s'enfuit donc c'est pas trop qui allait bienvenue à gomore donc là on va plonger dans sont tous les deux chez hugo thriller ils sont on va plonger dans commandant dans les mondes de dans le monde du dark web j'avais aussi reçu de hervé gagnon la cage alors là ça se passe en deux temps ça se passe au d'abord au 18e siècle c'est ça c'est une jeune femme qui est condamnée à mort parce qu'elle a tué son mari c'est assez atroce on voit un fantôme là d'ailleurs parce qu'il l'enferme effectivement dans pour la punir donc elle est voilà elle est accusée de crime donc elle est elle est exécutée et on la met dans une cage à l'entrée de montréal je crois pour l'exposer donc voilà et après on se retrouve à une à notre époque ou deux ans enfin une jeune fille un petit garçon va assister à des phénomènes assez étranges alors de bruno carpentier j'avais ressorti aussi la crypte de saint maxima donc là c'est et voilà ça se passe la basilique saint maxima au poste des reliques de marie madeleine donc on va se retrouver à la fois dans une enquête et voilà qui va mêler aussi un peu là je pense ce ministère un peu de la religion donc ça c'est chez d'un d'un autre ailleurs éditions alors j'ai ressorti aussi parce que c'est pareil il ya un moment que j'ai dans ma pelle en plus je les avais demandé alors c'est l'île des damnés d'angélina delcroix donc chez hugo thriller en fait on retrouve un personnage de récup récurrent de l'autrice elle va se retrouver en fait il existe une île on a mis les certains condamnés enfin des pires criminels au monde pour voir comment et on les a laissé en autonomie sauf que il y avait je ne sais plus qu'est ce qui a été envoyé là bas il ya une psycho criminologue et un agent chargé de la protéger qui devait aller sur l'île et en il donne pas de signe de vie donc l'adjudant joy morel va devoir aller sur cette île pour savoir ce qu'il s'est passé toujours chez hugo thriller le dernier gislain gilberti l'évangile de la colère donc c'est pareil on est toujours dans du dans du policier là c'est un petit garçon qui est trouvée qui retrouvait mort après un agriculteur voilà et c'est la brigade criminelle du rcpj de versailles qui va devoir enquêter donc je pense qu'on a oui c'est ça le tueur s'inspire des danses macabres des fraises que l'on retrouve dans les vieilles églises dans les bibliothèques des collectionneurs on croit un petit peu mélange d'ésotérisme et de policiers alors chez m plus édition j'avais encore fleur de lune aussi de annick ameline le bourreau qui raconte en fait l'histoire de sa mère qui a vécu d'abord en indochine enfin qui est née je pense qui est de qui est indochinoise et bon enfin malheureusement pour elle elle va quitter l'indochine suite à l'indépendance de l'indochine pour aller en algérie effectivement là ça va aussi connaître un deuxième déracinement avant d'arriver en france donc on va suivre son histoire celui ci je pense que sera peut-être une de mes toutes prochaines lectures peut-être commencer avant le mois de mai je pense avant la fin mai c'est voilà c'est le dernier cg tu dors les incandescentes j'ai pas encore lu j'ai lancré aussi voilà dans ma dans ma palme je l'ai pas encore lu voilà donc là on suit le révérend jack brooks et sa fille flot il y a 500 ans lui il a joué en qui brûlée sur le bûcher il ya trente ans deux adolescentes ont disparu sans laisser de traces il y a deux mois le vicaire s'est suicidé bienvenue à chapelle croft ça prouve et là c'est chez les éditions pigmalion alors au repart chm plus édition avec le concile des louves de marie husson robert alors c'est pareil voilà c'est une partie de l'histoire qui se passe il ya 500 ans et puis on se retrouve à notre époque voilà et la comment le la propriétaire de lance de l'ancienne demeure cléophée a mystérieusement disparu et apparemment c'est un rapport avec le passé avec le fièvre des lenteuils de marval où philippe gouverneur s'intronise grand défenseur du catholicisme donc il ya un mélange passé présent puis pareil avec mystère entre le le passé le présent alors cela c'est chez les trois colonnes de olivier roll c'est dania les deux royaumes on pourrait croire qu'on est dans un roman historique qui se passe à l'époque des romains mais en fait non c'est du c'est de l'héroïque fantasy je pense ça se passe dans un dans un autre monde et oui qui a car voilà qui qui a des références dans le commandant le qui prend ses références dans la la romantique je suis arrivé si c'est bon voilà donc là on va assister à une guerre sécheresse fratanière a fortement afflebi lazerie une province du royaume de dania west que djeco gouverne pour le compte de son père le roi iguita promis voilà donc c'est pareil de l'héroïque fantasy un peu de fantastique on retourne dans le policier alors là ça c'est le dernier roman de ludovic l'ancien la caste des ténèbres c'est chez hugo thriller ah oui donc ça commence en fait on suit l'histoire d'un jeune homme qui fait partie de la caste des intouchables en inde ce sont ces gens qui sont vraiment le on va dire dans l'échelle sociale sont vraiment et en dessous de même de l'échelle sociale on va dire c'est les plus pauvres des pauvres et on n'a pas le droit de les toucher donc ce jeune homme veut sortir de sortir un petit peu de de ça ça se passe en 1995 et on est ensuite propulsé en 10 en 2020 où on retrouve un homme mort retrouve enfin retrouver chez lui les membres disloqués mutilés son corps nu écrasé au fond du mal voilà et il y a il a des canines anormalement longues voilà donc les deux histoires ont forcément un lien donc à savoir lequel à deviner celui-ci je l'ai pris mais je l'ai déjà lu si je commence à faire ça je vais pas m'en sortir ça va être compliqué alors j'avais reçu aussi des éditions nouveaux auteurs feuilles immersion alors je dis pas de bêtises voilà le premier ces feuilles c'est une duologie donc il faut il faut lire le premier quand même avant parce qu'au début j'avais demandé que celui-ci je me suis rendu compte que c'était une suite voilà c'est un hope falls petite ville américaine perdue au milieu d'une immense forêt les feuilles des arbres se mettent soudain tombées sans fin envahissant la ville jusqu'à la recouvrir dangereusement l'inquiétude s'empare peu à peu des habitants à mesure qu'ils perdent tout contrôle sur des événements qui semblent de moins en moins naturels donc voilà on est dans un suspense thriller mais en même temps la nature qui semble se rebeller contre les hommes et donc la suite on va retrouver le personnage du tome 1 alors c'est j'ai dédié à l'afkine qui était je crois qu'il est garde champêtre à la base si je me souviens bien c'est pas noté son bras droit constaté la vie un personnage douteux pour venir son bras droit non c'est apparemment non les bras droits d'un personnage un peu douteux donc on le retrouve dans le dans le tome 2 et on a toujours ce mystère avec cette grande forêt tout autour de voilà de de du personnage je crois un petit peu inquiétante alors là on retourne à nouveau dans de l'héroïque fantaisie alors chaîne plus édition c'est dragon de sable journal du premier marcheur c'est de marquis smier donc là c'est pareil on est dans un monde d'héroïque fantaisie où la ou la paix règne oui je l'ai reçu avec un petit coup en plus sur le bon c'est pas grave où la paix règne sauf que il commence à y avoir enfin il ya un roi qui voilà qui gouverne un peu tout et qui permet de maintenir la paix sauf que il ya des soucis alors je vois c'est ça le roi est en fait enlevé donc on demande aux premiers marcheurs ce sont des gens qui en entreprennent entreprennent des gestes des quêtes plutôt pas des gestes des quêtes voilà c'est compliqué cet après midi voilà qui entreprennent des des quêtes donc on va lui demander de voilà d'enquêter sur la disparition du roi et de et de le retrouver toujours c'est une plus édition les dessous de soi de frédéric saumon donc là on va suivre une jeune femme annika qui parvient on sait pas trop de quel mais je pense qu'elle est issu d'un milieu quand même assez pauvre grâce à sa beauté elle se fait épouser par un médecin richissime et à l'intègre la bonne société de lyon sauf qu'apparemment elle a un côté un peu diabolique où elle elle comment elle elle se sert des hommes il y aura bon il y aura un petit peu je pense des corps retrouvés il y a un homme enfin le gendarme des champs qui commence à douter un petit peu d'elle à se poser des questions sur cette étrange cette étrange jeune femme qui semble se met un peu la mort derrière elle et enfin le tout dernier lui c'est pareil il a été aussi un peu abîmé dans le transport mais bon ça malheureusement ça arrive donc c'est toujours sur une plus édition c'est de thomas hermann c'est shakespeare 2037 donc comme c'est indiqué ça se passe en 2037 on est dans une france qui voilà en pleine crise économique encore pire que que celle qu'on a connu que celle qu'on connaît encore et on va suivre antoine viramard qui va qui va sortir pas de bêtise il va sans se convaincre voilà il doit vendre un livre mythique de william shakespeare un livre inconnu de william shakespeare il doit le vendre pour un groupe un groupuscule révolutionnaire donc il va se retrouver pris dans un engrenage voilà de manipulation voilà de rebondissement enfin voilà de lutte politique moi ce qui m'a attiré c'est voilà c'est qu'on parle d'un texte d'un texte de shakespeare que qui serait inconnue voilà c'est ça qui m'a qui m'a pas mal attiré je suis dit tiens en tant que littéraire un texte inconnue shakespeare qu'est ce qu'il vient faire puis qu'on voit un peu le futur on n'est pas dans une chronique mais voilà on est un peu dans de l'anticipation voir dans quel état et la france au niveau de voilà en 2037 donc c'est c'est voilà c'est ça m'avait pas mal attiré bon je pense qu'il y aura peut-être encore d'autres peut-être d'autres espées qui vont se greffer entre temps sur sur ma page du du mois de voilà du du paye ton slip à vous allez me dire pourquoi ça s'appelle paye ton slip en fait c'est simplement que céverine lenté donc qui fait le challenge qui a organisé le challenge dès qu'elle a un gros coup de coeur pour un livre elle met un slip je sais dit comme ça ça parait bizarre mais je vois moi je vous voilà allez voir sa chaîne parce que c'est c'est vraiment sympa on s'attende beaucoup autour du tout ce qui est roman policier thriller roman noir mais l'ambiance est vraiment sympa moi quand je peux j'y vais et voilà je fais de temps en temps des read with me bon je peux malheureusement pas toujours pas souvent participé mais voilà c'est vraiment c'est vraiment super où j'écoute voilà en replay les les bilans de sa chaîne youtube tout s'appelle il est bien ses livres le groupe facebook l'instagram la chaîne twitch et la chaîne youtube donc voilà en plus c'est pas un challenge compliqué à faire puisqu'il suffit voilà de choisir le nombre de livres qu'on veut lire si vous en lisez plus bah tant mieux je veux dire en voilà le premier c'est quand même il n'y en a pas beaucoup à lire il y en a six je crois que qu'on est pas lié si je dis pas de bêtises oui c'est ça taille s lire au moins six livres voilà en trois mois bon bah c'est c'est faisable donc voilà j'avais trouvé ça ça demande pas à ce que vous lisiez tel type de livre celle donc bon j'étais j'étais plutôt assez hypé par par ce challenge donc voilà du coup j'en profite j'avais tourné deux autres vidéos mais du coup bah je voilà j'ai plutôt préparé ma pâle j'ai ressorti tous les livres que je dois lire voilà mais bon je pense qu'il y en aura peut-être d'autres aussi qui vont se greffer entre temps que je vais que je vais retrouver donc ça fait quand même un joli pâle quand on regarde c'est quand même pas mal que je suis assez compte et encore il n'y a pas il n'y a pas les numériques dedans donc je vais avoir de quoi m'amuser puis j'espère aussi faire diminuer un petit peu la pâle en même temps voilà bah dites moi en commentaire si vous si vous participez à ce challenge parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui qui va y participer puisque si vous avez quel livre vous avez choisi aussi ou même vos liens vers voilà je serais curieuse de voir alors il y aura un hashtag paye paye ton slip donc voilà on peut se retrouver sur les réseaux sociaux sur insta sur facebook tout ça donc ça c'est super pour voir un petit peu les pâles moi je pense que je vais regarder aussi je pense les pâles de voilà les les vidéos les voilà les contes des personnes qui participent voir un petit peu ce qu'elles ont choisi ce qu'elles ont ce qu'elles ont sorti de leur justement leur pile à lire et puis voilà donc voilà je n'hésite pas mettez un petit commentaire si vous si vous participez aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne donc il y aura deux vidéos encore derrière enfin l'une après l'autre il y aura une dernière vidéo sur moi de la fantaisie et puis un update lecture qui vont suivre après cette vidéo et puis après je pense que je vous ferai un bout col parce que voilà j'ai pas mal de livres qui sont rentrés et je vais encore en recevoir normalement et j'en ai acheté aussi donc voilà ça commence à faire ça commence à s'accumuler à s'accumuler donc c'est pour ça c'est bien des challenges comme ça je vois déjà la taille de là ça fait à peu près ça c'est quand même pas mal donc voilà donc je vous dis à très bientôt et puis comme d'habitude je vous souhaite de belles aventures livresque puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un like et à vous abonner bye bye à plus tard